En Amérique, tout le monde boit de l'eau avec les trois quarts du verre remplis de glaçons. Maintenant, ce que je dis ne va pas être très apprécié. Vous buvez de l'eau à plus ou moins 4 degrés. En Amérique, tout le monde boit de l'eau avec les trois quarts du verre remplis de glaçons. Maintenant, ce que je dis ne va pas être très apprécié. Dans la culture yogique, si vous êtes un yogi, si vous êtes sur le chemin de la transformation intérieure, vous voulez amener votre système à une autre dimension en termes de possibilités, alors vous buvez de l'eau avec une différence de seulement 4 degrés vers le haut et vers le bas. Autrement dit, votre température corporelle normale est d'environ 36 degrés. Donc, ce que vous buvez peut être entre 32 et 40 degrés. C'est la meilleure façon de boire. Si vous êtes un étudiant, c'est-à-dire que vous voulez absorber des connaissances, vous ne cherchez pas à vous transformer. Vous voulez juste vous imprégner de savoir. Alors, ce que vous buvez doit être à plus ou moins 8 degrés. Donc, ce que vous buvez doit être entre 28 et 44 degrés. Si vous êtes dans une situation de famille et que la transformation ou le savoir ne vous intéresse pas, vous voulez juste vous occuper de votre femme, de vos enfants et de votre mari, c'est tout ce qui compte pour vous, alors ce que vous buvez peut être à plus ou moins 12 degrés. Au-delà, ce n'est pas considéré comme étant propice à quiconque. Donc, il est impopulaire de dire une telle chose, mais il est important que ce que vous consommiez soit suffisamment proche de votre température corporelle. Pas trop éloigné de celle-ci, parce que ça va perturber la façon dont l'eau se comporte dans le système si l'on consomme de l'eau ou n'importe quelle substance dont la température est très très éloignée de la température du corps. Je sais que ceux qui adorent les glaces vont me crier dessus maintenant. Je vous donne simplement les conditions idéales. Ceux d'entre vous qui veulent vivre dans la zone idéale ou en être conscients autant que possible, rester dans cette zone est une bonne chose. Si vous n'avez pas soif, si vous ne buvez pas d'eau, rien ne se passera, vous irez bien. Il n'y a qu'en Amérique que vous allez mourir si vous ne buvez pas d'eau. Les gens ne boivent comme ça nulle part ailleurs. Quand ils ont soif, ils boivent de l'eau, autrement ils vont bien, même dans un désert. Il n'y a qu'en Amérique, dans un climat froid, que tout le monde a une bouteille et sirote en permanence, parce que les machines du marketing les ont convaincus qu'ils doivent boire beaucoup d'eau, une consommation excessive d'eau. Surtout si elle a lieu par petites gorgées. Le corps l'absorbe. Quand il l'absorbe, les niveaux de sodium, qui sont très finement régulés, vont baisser. Le reste du corps est également affecté, mais on ne le remarque pas forcément. Mais dans le cerveau, la baisse des niveaux de sodium va faire gonfler le cerveau. Ça ne veut pas dire que votre cerveau grossit. Le gonflement est une sorte de maladie, d'accord ? Pas une expansion du cerveau. Il gonfle à cause d'un manque de sodium. Donc, parce qu'il n'y a pas assez de sodium, plus d'eau entre dans le cerveau, pour essayer de lui fournir le sodium nécessaire pour maintenir l'équilibre. Donc, plus d'eau dans votre cerveau veut dire que vous pataugez. Des déséquilibres psychologiques vont se produire. Voyez, si vous buvez beaucoup d'eau, d'un coup, le corps va décider de la quantité à absorber et de la quantité à éliminer. Mais si vous sirotez toute la journée, le corps est comme trompé et a tendance à absorber plus d'eau qu'il ne le devrait. Mais disons que là maintenant, vous buvez 2 litres d'eau. Toute l'eau n'entrera pas dans le système. Ce qui est nécessaire, il le prendra, le reste sera éliminé. Personne n'a besoin de boire de l'eau simplement parce que vous pensez que c'est une bonne chose. Quand vous avez soif, vous devez boire de l'eau. Juste pour être sûr d'en boire assez, buvez 10% de plus que ce dont vous avez réellement besoin, quelques verres de plus, juste pour vous assurer que vous n'en buvez pas moins. Vous avez un certain temps avant de pouvoir boire. Ce n'est pas une urgence. En même temps, lorsque vous avez besoin d'eau, si vous avez soif et que vous ne buvez pas, ça va endommager le système. Les dégâts au cœur sont immenses. Si, l'eau nécessaire n'est pas disponible dans le système. Mais quand je parle d'eau, il ne s'agit pas seulement de l'eau à boire. Vous devez manger des aliments à haute teneur en eau. Si vous mangez un fruit, c'est presque 90% d'eau. Les légumes et autres contiennent plus de 70% d'eau. Lorsque vous consommez des aliments, leur teneur en eau devrait être au moins égale à la teneur en eau de votre propre corps. Donc, tous les aliments que vous mangez devraient contenir au moins 70% d'eau. C'est la raison pour laquelle les légumes, les fruits doivent faire partie de votre régime alimentaire pour que ça soit là. Sous-titrage Société Radio-Canada